Vous écoutez RTL Monique Olivier faisait totalement partie du film et il y avait besoin des deux acteurs pour arriver à la réalisation du meurtre et du viol de ces jeunes femmes Michel Fourniret, il avait du mal à réaliser ses fantasmes avec ses victimes Est-ce que Monique Olivier ne jouait pas le rôle d'entraîneur ? Bonsoir, elle est la dernière gardienne des secrets La femme de l'ogre des Ardennes, Monique Olivier 17 ans passés aux côtés de celui qui fut son mari, son maître, son sinistre guide Le tueur en série Michel Fourniret Un duo pervers qui a commis plus d'une dizaine de meurtres de jeunes filles enlevées en France et en Belgique Fourniret, malade et mort à 79 ans le lundi 10 mai 2021 dans un hôpital parisien Il ne sera jamais jugé pour les assassinats d'Estelle Mouzin, Johanna Parrish, Marie-Angèle Domès et Lydie Loger C'est donc son ombre, Monique Olivier, qui apparaît aujourd'hui en pleine lumière Une femme qu'on décrit parfois comme passive, soumise au désidérata d'un époux monstrueux Mais dont toutes les enquêtes décrivent le rôle essentiel dans cette mécanique criminelle Une femme qui était bel et bien actrice de ses assassinats Un bourreau zélé qui n'avait rien à envier à son mentor Monique Olivier va-t-elle aider la justice à lever les derniers mystères de Michel Fourniret ? Va-t-elle dire tout ce qu'il ne disait pas ? Ou bien va-t-elle, comme lui, jouir de sa position de force ? Jouer avec la juge, les enquêteurs, les familles de victimes Rester sur le chemin de la perversité ? Et si la femme de l'ogre était en réalité une surdouée du crime ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons tenter de répondre ce soir avec nos invités Et ce soir dans l'heure du crime, le cas Monique Olivier Dans l'ombre du tueur Michel Fourniret, fut-elle sa disciple ou son double ? Au printemps 2021, cette femme de 73 ans, condamnée à la perpétuité Apparaît dans le décor d'une forêt des Ardennes Ce lundi 26 avril 2021, Monique Olivier descend d'un fourgon de gendarmerie A l'entrée d'un chemin forestier, dans le bois communal d'Issancourt et Rumel Une commune de 400 âmes nichées dans les Ardennes L'ex-épouse de Michel Fourniret n'est pas menottée Les photographes postés au loin aperçoivent sa silhouette Vêtue d'un pullot vert bleu pâle, de longs cheveux blancs tirés en arrière Monique Olivier, encadrée par des gendarmes Comme la juge Sabine Kéris, des avocats, va déambuler plusieurs heures Dans un paysage où des arbres ont été coupés Et où deux pelleteuses retournent la terre Une nouvelle campagne de fouilles La sixième, pour retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin Disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne A 214 km de cette forêt Le 2 avril, face à la juge Kéris, Monique Olivier avait distillé des détails supplémentaires Sur les dernières heures d'Estelle Accablant Fourniret, ce dernier a enlevé seule Estelle Elle raconte qu'il a ensuite séquestré, violé et tué Dans une maison appartenant à sa soeur, à Ville-sur-Lume, à 4 km de là Deux jours après le rapte, samedi 11 janvier 2003 Monique Olivier dit qu'elle a été sollicitée par son mari pour faire disparaître le corps Elle l'a accompagnée sur ce chemin forestier Elle désigne les emplacements possibles d'une tombe, en vain Ces fouilles vont durer 3 jours pleins, sans résultat 18 ans après l'assassinat d'Estelle Monique Olivier, qui était aux premières loges du crime Ne peut donc pas désigner où se trouve la dépouille de la fillette Tout le monde croyait pourtant que ses recherches allaient toucher au but En premier lieu, la juge Kéris Mais aussi tous les avocats Maître Richard Delgenès, avocat de Monique Olivier Explique que la juge et les enquêteurs ont tenté de reprendre minute par minute Avec l'ex-épouse du tueur, le fil de cette fameuse journée du samedi 11 janvier Mais impossible pour Monique Olivier de se souvenir combien de temps fournirait et restait sur place Un timing important, puisqu'il pourrait conditionner la profondeur à laquelle le tueur a creusé le sol Les avocats d'Eric Mouzin, Didier Seban, Corinne Herrmann sont déçus Maître Seban parle toutefois d'un moment important pour l'enquête Tout a été confirmé et reconfirmé par Monique Olivier, dit-il Eric Mouzin, reste lui sur la réserve Avec ces individus-là, il n'y a que les faits et les éléments de preuve qui ont un sens Ce qu'il vous raconte, c'est autre chose Manque lors de ces fouilles Le principal acteur du crime, Michel Fourniré en personne Trop malade pour pouvoir se déplacer Il mourra 15 jours plus tard Bonsoir Alice Moreno Bonsoir Merci beaucoup d'être là ce soir dans le studio de l'heure du crime Vous êtes journaliste dans le service justice police de RTL Voilà donc pour la toute dernière sortie de Monique Olivier Qui était d'ailleurs déjà seule depuis quelque temps, il faut le dire A porter la parole dans le dossier Fourniré Le tueur n'était plus depuis des mois en état de répondre aux questions Alors Alice Moreno, vous étiez dans cette forêt lors de ces jours de fouilles Tout simplement, à quoi elle ressemble vraiment Monique Olivier ? Alors vous l'avez déjà un petit peu décrite Monique Olivier, elle commence à ressembler à une vieille femme Elle a de longs cheveux blancs qui descendent dans son dos, qu'elle a tiré en arrière Et puis il y a toujours ce visage figé qu'on a fini par tous connaître Et qui laisse transparaître assez peu d'émotions Là en plus on a été évidemment gardé à distance du lieu des fouilles Et donc on l'a vu errer comme ça pendant plusieurs jours sur ce chemin forestier Où elle dit avoir accompagné Michel Fourniré Qui allait enterrer là le corps de la petite Estelle Mouzin C'est ce qu'elle affirme Elle l'a accompagné sur ce chemin mais pas jusqu'à l'endroit C'est ce qu'elle dit C'est ce qu'elle dit Alors elle dit qu'elle l'a accompagné mais elle n'arrive pas à retrouver la trace Alors des années après on peut supposer qu'effectivement elle ne se souvient pas Monique Olivier, elle est très encadrée par les gendarmes C'est presque pas une célébrité j'allais dire Parce que quand il y avait des fouilles ou des reconstitutions avec Fourniré C'était le cas, c'était quelqu'un qui était très encadré, très protégé C'était toujours le cas là ? C'était toujours le cas, la zone était extrêmement sécurisée Il y avait des gendarmes qui étaient postés vraiment partout autour du village même d'Issancourt et Rumel Qui étaient postés sur les hauteurs des collines des Ardennes Et qui veillaient à ce qu'aucun journaliste ne puisse s'approcher du lieu des fouilles Elle était très encadrée par à la fois évidemment les avocats qui sont dans ce dossier La juge Sabine Kiriz qui était à ses côtés Elle semblait, Monique Olivier, guider un petit peu tous ces acteurs du dossier Et les gendarmes tout autour qui dissimulaient, Monique Olivier, des regards extérieurs possibles Avec une bâche, une grande bâche Une grande bâche, c'est important ce que vous dites Parce que quand elle semblait guider Sabine Kiriz Effectivement, elle va raconter, elle va même donner d'autres lieux Elle va s'isoler même dans un commissariat je crois avec la juge Pour lui désigner des lieux Donc elle a envie de parler a priori Elle a envie de parler a priori mais elle dit c'est dans cette zone, c'est peut-être là, c'est peut-être ici Sans jamais pouvoir désigner précisément l'endroit Puisqu'elle assure qu'elle n'était pas présente au moment où le corps d'Estelle Mousin a été enterré par Michel Fournire Et d'ailleurs au bout de ces 3-4 jours de fouilles dans les Ardennes, les dernières fouilles Il y a eu un dernier interrogatoire dans la ville de Sedan Sabine Kiriz et Monique Olivier face à elle On a je crois envisagé un instant de poursuivre les fouilles dans une zone voisine Et finalement l'idée a été abandonnée en tout cas pour le moment Des fouilles qui seront peut-être d'ailleurs reprises un de ces jours La juge ne l'exclut pas Bonsoir Richard Delgenès Bonsoir Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime Vous êtes tout simplement l'avocat de Monique Olivier Et ce soir dans cette heure du crime Votre parole nous est évidemment précieuse Nous avons décrit avec Alice Moreno Cette dernière fouille où apparaît votre cliente Est-ce qu'elle a vraiment envie selon vous Maître De faire aboutir ces fouilles ce dossier Ou bien tout simplement comme d'ailleurs l'était son mari Fourniret elle est tout simplement contente d'être là Non je pense qu'il y a une différence notable entre Michel Fourniret et Monique Olivier C'est que si Michel Fourniret même après la mort de ses victimes Se délectait allègrement de faire tourner en rond les enquêteurs Et de les mener sur des endroits qui n'étaient pas les bons endroits Et de les regarder fouiller Alors que le corps pouvait être à 100 mètres Monique Olivier n'est pas dans le même registre Elle n'a pas de perversité à cet égard J'ai vu dans votre présentation ou entendu dans votre présentation Que vous pensiez que peut-être Monique Olivier pouvait être perverse comme lui Je pense qu'on n'est pas du tout dans le même registre Et que Monique Olivier participe avec les enquêteurs Pour essayer de trouver le corps d'Estelle Bouzin Comme elle l'a fait pour tous les autres cas pour lesquels elle avait été interrogée Bien sûr, alors ce sont des questions évidemment qu'on pose Vous parlez de la perversité, on va y revenir On va tourner autour de ces questions évidemment pendant cette heure du crime Je voudrais que vous nous disiez, maître Delgenès Quelle a été sa réaction à Monique Olivier Lorsqu'elle a appris la mort de son ex-mari Michel Fourniret ? Je ne la connais pas pour la simple et bonne raison Que lorsque j'ai appris par voie de presse que Michel Fourniret était mort lundi Ma cliente est incarcérée à Fleury Mérogis et je n'ai pas pris la voiture pour aller la rencontrer Mais je pense qu'il faut bien comprendre que depuis plusieurs années Le cas de Michel Fourniret n'est pas un événement pour Monique Olivier Son état de santé, sa mort, peut-être qu'elle m'en parlera Puisque je suis entendu à Paris parler d'instructions Madame Kéris avec ma cliente, elle m'en parlera peut-être un peu Ou elle peut m'appeler Mais je pense qu'on savait qu'il allait mourir prochainement Et que ça ne va pas l'impacter plus que ça Et que la rupture était consommée entre eux On a en ligne ce soir Alain Hamon, bonsoir Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Merci d'être en ligne Alain Hamon Vous êtes ancien reporter dans cette maison RTL, auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire 50 ans de faits divers aux éditions JPO Collection Jacques Pradel et puis co-auteur de Michel Fourniret Monique Olivier, les diaboliques face à leur juge Aux éditions du Rocher Alain Hamon, une question toute simple Et une réponse toute simple Est-ce que c'est une chance que Finalement Michel Fourniret ne soit pas présent A ces fouilles ? Vous voulez parler des fouilles d'Estelle Mouzin ? Oui absolument De toute façon, de toute façon Parce qu'il vient de mourir, ok d'accord Mais enfin ça faisait un moment qu'il était en décrépitude totale Donc je ne sais même pas Si on peut parler de chance Du fait qu'il n'ait pas été présent Il n'aurait rien à porter Ce que je veux dire par là Alain Hamon C'est que peut-être la parole de son ex-épouse Est plus facile aujourd'hui, plus libérée Alors ça, si on le prend comme ça En effet je vous le confirme Et d'ailleurs à chaque fois que Monique Olivier a avoué des choses A expliqué des choses A donné des indications à des enquêteurs Particulièrement d'ailleurs avec les enquêteurs belges Dès 2004 Puisque c'est elle qui déclenche tout Bien sûr, on va y revenir évidemment Et donc à chaque fois qu'elle a été en effet seule Enfin relativement éloignée de Michel Fourtiray Disons qu'elle a dû se sentir plus à l'aise J'ajouterais que pour ce qui me concerne Avec les journalistes de mon agence On a tellement travaillé sur ce dossier Pendant plus de 5 ans Je crois pouvoir vous dire Que sur la fin Monique Olivier Elle se méfiait même De Michel Fourtiray Donc en effet Qu'il ne soit pas là Quand elle collabore avec la justice C'est plutôt bien C'est plutôt bien Monique Olivier Et la femme qui a donné à la justice L'affaire Estelle Mouzin Et a peu à peu livré des détails Sur les dernières heures De cette fillette de 9 ans Mais s'est-elle réellement libérée De l'emprise de cet homme C'est en 1986 Que Monique Olivier tombe Dans les pages du Pèlerin Un hebdomadaire catholique Sur cette petite annonce Prisonnier aimerait correspondre Avec personne de tout âge Pour oublier solitude A cette époque Monique Olivier a 38 ans Elle est divorcée Et mère de deux enfants Elle a vécu une dizaine d'années Avec son premier mari André Michaud Un ancien militaire Qui lui aurait fait vivre un calvaire Michaud recevra d'ailleurs La visite du couple Qui voulait le tuer Il ne devra ce jour-là Sa survie Qu'à son absence de chez lui Monique Olivier correspond Avec ce prisonnier De Fleury-Mérogis Nommé Michel Fourniret Condamné pour des agressions sexuelles Elle lui fait part De ses malheurs De ses échecs sentimentaux De ses souffrances A croire que c'est Fourniret Lui-même le confesseur Pendant un an et demi Le couple s'échange Plus de 230 lettres Parfois longues D'une quinzaine de pages Dans l'une d'elles Fourniret écrit Le frêle radeau Monique A erré longtemps Mais à présent Il a rejoint Une petite cric paisible Qui porte un nom Michel le Fauve Il l'appelle Ma Natushka Elle le surnomme Mon cher Khan Le tigre du livre De la jungle Des courriers Souvent à connotation Quasi pornographique J'imaginais que tes seins Tenaient dans un dé à coudre Et je découvre deux Everests Qui me donnent envie De faire de l'alpinisme Écrit Fourniret Mais surtout des lettres Où le tueur confie déjà A Monique son obsession Pour les enlèvements Et les défloraisons De jeunes filles vierges Le 22 octobre 1987 Fourniret est libéré Après avoir purger La moitié de sa peine Monique Olivier S'installe avec lui Dans Lyon A Saint-Cyr les Colons Un couple discret Lui toujours en vadrouille Elle le plus souvent A la maison Deux mois Après leur installation Isabelle Laville Une collégienne de 17 ans Est portée disparue A Auxerre A 15 kilomètres De la maison C'est le premier crime Du couple Monique Olivier Qui est enceinte Endosse alors un rôle Dans lequel elle va exceller Celui de l'appât Elle conduit seule La voiture Demande à la jeune fille De monter Pour l'aider A retrouver son chemin 200 mètres plus loin Elle fait monter Dans le véhicule Un autostopper Qui n'est autre Que Michel Fourniret Isabelle Laville Va être droguée Violée par Fourniret Etranglée Dans la maison De Saint-Cyr les Colons Monique Olivier Aide son mari A dissimuler le corps Dans un tapis Le cadavre est jeté Dans un puits isolé Dans un village voisin A Bussy en Haute Les restes d'Isabelle Laville Ne seront découverts Qu'en 2006 Alain Hamon Vous êtes en ligne Ce soir Dans l'heure du crime Vous connaissez parfaitement Ce dossier Vous avez beaucoup travaillé Sur cette affaire Alors on est là Au tout début D'une longue série de crimes Evidemment qu'on va évoquer Au fil de cette heure Qu'est-ce qu'il dit Ce premier crime C'est un marqueur Déjà le crime D'Isabelle Laville Dans son scénario Oui c'est un marqueur Dans son scénario Parce qu'il retrouvera Ce scénario Pour d'autres Pour d'autres agressions Pour d'autres enlèvements Suivis D'assassinats J'ai envie de dire aussi Que c'est un marqueur Du naufrage judiciaire Qu'a été cette affaire Parce qu'il se trouve Que l'affaire Isabelle Laville Et Fourniray N'existait pas encore Dans la rubrique criminelle A l'époque J'y suis allé pour RTL J'y suis allé pour la radio Ah oui A l'époque D'accord Oui absolument Et puis ça n'a pas duré longtemps Parce que le parquet d'Auxerre Ça a été classé très vite Oui oui Un mois Un mois Un mois Alors que Michel Fourniray Et Monique Olivier Étaient installés A quelques dizaines De kilomètres de là Depuis deux mois C'est à dire que Si on avait demandé A l'administration pénitentiaire Quels étaient les gens Qui étaient sortis de prison Récemment Et qui éventuellement Avaient des affaires De viol De mœurs Etc A se faire reprocher Et bien Peut-être que l'administration pénitentiaire Aurait dit aux gendarmes Bah écoutez voilà Il y a un tel Un tel Et puis dans tel village Il y a un Michel Fourniray Voilà bon Enfin Mais oui C'est un marqueur C'est un marqueur De plein d'autres affaires C'est à dire que Monique Olivier S'est servie De sa grossesse Cette fois-ci Elle s'est servie Du fait qu'elle est Un bébé Quand elle a fini Par avoir accouché C'est à dire que Pour une autre victime Et bien Oui Elle rassure Finalement Les victimes Comment soupçonner Une femme enceinte Ou même une femme Qui a un enfant De pouvoir commettre le pire C'est ça ? Absolument Et quand elle était Avec le petit Célim Elle disait Aux jeunes filles Qu'elle abordait Elle leur disait Il me faut un médecin Ou il me faut un pharmacien Pour mon bébé Il faut que je prouve Des médicaments A tout prix Donc voilà C'est un scénario Presque Un mode opératoire Presque clé en main On pourrait dire En tout cas Qui sans doute A l'initiative De Fournirer Mais c'est véritablement Quelque chose Qui revient En permanence Dans la façon D'agir De ce couple Richard Delgenès Avocat De Monique Olivier Tout de suite Votre cliente Là on parle Des toutes premières années Les premiers crimes Elle paraît Sous emprise Mais en même temps Très impliquée Dans ces crimes Elle est totalement Actrice Comment définir Ce rôle Un peu compliqué Psychiatriquement J'ai envie de dire Si vous m'interrogez Sur une analyse de psychiatrie Je ne suis pas psychiatre Non Donc c'est difficile De répondre Et si vous voulez Que je vous détermine La personnalité De Monique Olivier En cinq minutes Ça ne va pas être possible Non mais Une chose est sûre C'est que ma cliente Devient criminelle A partir du moment Elle rencontre Michel Fournirer Et qu'avant de le rencontrer Elle était tout Sauf une criminelle Je veux dire Elle était une femme divorcée Ou en assence de divorce Elle était battue Elle va en foyer En foyer de femme battue Elle a des enfants Elle est à mille lieues De tout ça Elle s'occupe d'une personne Handicapée Et puis elle correspond Avec Michel Fournirer Et d'autres personnes En 86 Et elle tombe Dans les mailles Du filet Fournirer Et après elle devient Une criminelle Alors pourquoi est-ce Qu'elle devient une criminelle À ce moment-là Ça c'est très complexe Vous avez eu à peu près 20 expertises psychiatriques Toutes c'est logique Et chacun sa vérité J'ai vu qu'effectivement C'était des expertises Qui ne concordaient pas Vraiment dans la majorité des cas Tout de même Richard Delgenès Elle se prête À ce jeu Donc morbide C'est le moins qu'on puisse dire Elle ne se pose pas De questions À l'époque Elle préfère Mettre ça entre parenthèses Qu'est-ce qu'elle peut raconter Qu'est-ce qu'elle vous a raconté Là-dessus ? Il faut Il faut comprendre Enfin il faudrait lire Pour parler du pacte Que certains qualifient De pacte criminel Entre les deux Il faudrait lire Toutes les correspondances De Michel Fourniret Et de Monique Olivier Il y en a plus de 500 Et lorsque Michel Fourniret Commence à parler Des MSP Des membranes sur pattes C'est noyé dans un magma De correspondances De Michel Fourniret De mots Enfin Je ne suis pas convaincu Qu'au moment des lettres Même si elle trouve ça Étrange ou bizarre Elle soit convaincue Qu'elle va devenir une criminelle Avec lui Je pense que le pacte Se scelle à partir De la première mort Et de sa sortie de prison Alors après Toute la responsabilité De ma cliente Et à ce moment-là Lorsqu'elle accepte De faire ce scénario macabre Et puis après De garder le silence Et puis de rester là-dedans Maintenant C'est ce qui fait Qu'elle est criminelle Et que certains ne le sont pas Alors voilà Mais je crois Que la différence majeure Entre Michel Fourniret C'est que lui Est un tueur en série absolu Qui coche à peu près Toutes les cases Que l'on peut avoir Pour les tueurs en série Mais pas Monique Olivier Mais je pense Qu'elle ne prend pas De plaisir dans la mort Elle ne prend pas De plaisir dans la mort Le fait est Qu'un cycle criminel Va s'accélérer Ne jamais cesser Michel Fourniret A réussi son premier meurtre Il a trouvé En Monique Olivier Une espèce de double Une femme suffisamment soumise Pour participer A ses bas de œuvre Et capable De garder le silence Après le meurtre D'Isabelle Laville Classée très rapidement Comme une disparition Par la justice Fourniret continue A être consumée Par son obsession De repartir à la chasse Aux jeunes filles vierges Il a pour cela Besoin de Monique Olivier Enceinte de 8 mois Elle rassure les proies Avec son ventre rond Le 8 juillet 1988 Marie-Angèle Domès 18 ans Handicapée mentale Disparait sur un chemin Vers Migène Dans Lyon Il faudra 30 ans Pour que ce crime oublié Soit élucidé Attribué à Fourniret Et confirmé Par Monique Olivier Le 4 août 1988 Fabienne Leroy Une étudiante de 20 ans Est abordée en voiture Par le couple Loin de Lyon Sur un parking De Chalon En Champagne La jeune fille Est embarquée Sous la menace D'une arme Entraînée dans un bois Près de Mourmelon Monique Olivier A alors pour mission De vérifier sa virginité Elle n'y parvient pas Et se fait insulter Par Fourniret Fabienne Leroy Sera violée Puis abattue De plusieurs balles Son corps retrouvé Quelques jours plus tard Fin 1988 Le couple S'installe dans les ordaines Non loin de Sedan Fourniret achète une maison Et devient propriétaire Du château de Sautou Pour se payer ce manoir Il sera établi Que le tueur A détourné l'argent D'un gang Le trésor du gang Des postiches Et tué pour cela Une femme Farida Amiche Michel Fourniret Et Monique Olivier Les étranges Châtelains de Sautou Sont loin d'en avoir terminé Avec leur parcours criminel Le 18 mars 1989 C'est la disparition De Jeanne-Marie Desmaraux 22 ans Étudiante A Charlesville-Mézière Le couple L'a rencontré Dans un train Pour le tueur Cette fille Est l'incarnation De la Vierge Marie Une proie Conduite jusqu'au château De Sautou Jeanne-Marie se débat Monique Olivier Apporte du sparadrap Pour obturer sa bouche L'étudiante Est étouffée Avec un sac plastique Et étranglé La série infernale Continue 20 décembre 1989 Elisabeth Brichet 12 ans Enlevée près de Namur Grâce à Monique Olivier Qui tient dans ses bras Son bébé Monique Olivier Qui fait la toilette intime De la petite fille Pour la préparer au viol Ça y est Elle est prête Dit-elle à Fourniré Avant d'aller s'endormir Dans la chambre à côté Avec son fils 16 mai 1990 Disparition et meurtre De Johanna Parrish 21 novembre 90 Natacha Dané 10 ans d'abstinence La fameuse période blanche De Michel Fourniré Même si un crime Celui de Lydie Loger En décembre 1993 Est mentionné En 2000 L'activité du tueur En série Michel Fourniré Reprendra De plus belle Maître Richard Delgenès Avocat de Monique Olivier Qu'est-ce qu'elle dit Votre cliente Quand elle évoque Ce rôle d'appât Que lui fait jouer Michel Fourniré De quelle manière En parle-t-elle ? Elle n'en parle pas Je veux dire que Lorsqu'elle fait ses aveux Elle raconte Au début En incriminant Michel Fourniré Et puis en s'auto-incriminant Mais elle n'explique pas Elle n'analyse pas Si vous voulez Sa participation C'est-à-dire qu'elle garde Le silence là-dessus Il n'y a pas moyen D'essayer de savoir Pourquoi elle agissait De cette manière C'est ça ? Non Elle n'a jamais essayé De se défausser Sur Michel Fourniré En disant qu'elle était Qu'elle avait peur Qu'elle était Qu'elle était souvise À Michel Fourniré Etc Elle n'a jamais eu Cette Ce réflexe De se défendre De cette manière là Parce qu'elle a peur De lui C'est ça ? Je veux dire Souvent Lorsqu'on s'intéresse A Monique Olivier On essaye toujours De trouver des raisons Qui nous paraissent Normales En disant Elle avait peur Elle était sous influence Etc Mais Monique Olivier N'a pas ce réflexe De dire J'avais peur de lui Et je l'ai fait Parce qu'il m'a obligé Il m'a contrainte Ou il m'a tapé C'est beaucoup plus complexe Que cela Alice Moreno On écoute évidemment Maître Richard Delgenès Avocat de Monique Olivier Sur ce silence Qu'elle garde Cette difficulté Finalement à verbaliser Cette relation Qu'elle a Avec Fourniré C'est une relation De subordination C'est une rabatteuse Finalement Monique Olivier Alors elle se positionne Un petit peu Comme étant dans cette Soumission vis-à-vis De Michel Fourniré D'ailleurs elle a été Condamnée pour complicité Dans certaines affaires Tout à fait Mais pourtant Elle est là Sur les meurtres Elle est là Avant Pendant Après Donc elle joue Un rôle quand même Actif de rabatteuse Effectivement Vous l'avez dit C'est elle Qui va approcher Ces jeunes femmes Ou ces jeunes filles Dans la rue Qui va leur demander Son chemin Qui va leur dire J'ai besoin D'une pharmacie Pour mon enfant Avant ensuite De récupérer Michel Fourniré Qui est soi-disant Un autostoppeur Qu'elle va prendre En stop Pendant Elle va Dans une affaire Mettre en joue Une jeune fille Tandis que Michel Fourniré Est en train De la ligoter Dans une autre Préparer La jeune fille Vous le disiez Faire sa toilette intime C'est atroce C'est une scène Abominable Absolument Et ensuite On le sait Notamment dans L'affaire Mouzin Elle explique Qu'elle a accompagné Michel Fourniré Au moins Jusqu'à la zone Où il a enterré La fillette Et puis elle garde Le silence Pendant des années Avant de décider De s'exprimer Donc ce que vous nous dites Alice Moreno C'est que cette relation De subordination C'est plus compliqué Que ça Elle est active Passive J'ai envie de dire C'est très compliqué Avec Monique Olivier Et d'ailleurs Sur les déclarations Qu'elle va faire Au juge En l'occurrence A la juge Sabine Kéris Très souvent C'est elle Qui parle d'abord Et Michel Fourniré Qui va ensuite S'exprimer Je pense à L'affaire Mouzin Elle s'est confiée A Sabine Kéris Et puis Michel Fourniré Quelques mois plus tard Décide lui aussi De faire Des aveux En creux Une fois que Monique Olivier A parlé seulement après Maître Delgenès En mots là-dessus On entend Alice Moreno C'est votre cliente Qui donne le tempo Finalement Dans l'avancée de l'enquête Et dans les interrogatoires Avec la juge Kéris Oui bien sûr Pour protéder aux aveux Donc tout marche à son rythme Mais Michel Fourniré Ne participe que très peu Alain Hamon Journaliste Ancien journaliste de RTL Vous êtes en ligne ce soir Dans l'heure du crime Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes De cette affaire Fourniré J'ai évoqué dans mon récit La période blanche De Fourniré On l'appelle comme ça La période blanche C'est donc une période Qui serait d'inactivité De ce couple 10 ans 1990-2000 J'ai toujours été un peu Intrigué par cette période Et beaucoup d'avocats aussi On peut y croire ou pas Cette absence de crime Pendant 10 ans Il y a deux possibilités Jean-Alphonse Où en effet Il y a des crimes non élucidés Qui appartiennent à Monique Olivier Et à Michel Fourniré Ou alors c'est vraiment Une période blanche Alors certains Ceux qui veulent A tout prix Qu'ils aient fait quelque chose Pendant 10 ans Expliquent que C'est impossible Compte tenu de son rythme Compte tenu Du fait qu'il fallait qu'il tue Il fallait qu'il trouve une victime Etc Il se trouve que Michel Fourniré N'est pas le seul Tueur en série Dont je me suis occupé Et j'en connais au moins un Marcel Barbeau 1969 Il s'est arrêté Pendant 3 ans Et Dieu sait Que son rythme Était quand même soutenu Donc il y a des Tueurs en série Qui peuvent aussi S'arrêter Puis reprendre Pour une raison Ou pour une autre Je vais ajouter Une chose Sur le rôle De rabatteuse Permanent De Monique Olivier Pour une raison Toute simple Pour une raison Toute simple C'est que Une des premières choses A laquelle prenait plaisir Michel Fourniré C'était la chasse Et Il est au dossier Il est inscrit A de nombreuses reprises Qu'il est parti tout seul Il est revenu Et il a dit A Monique Olivier Oh là là Je crois bien Que j'ai retrouvé Une petite Comme j'en rêve Et c'est à partir de là Qu'ils vont Tous les deux En effet Aborder Les victimes Alors c'est un détail Très important Que vous soulevez Effectivement Je n'y avais pas pensé Pour tout vous dire C'est le pisteur Le chasseur C'est lui Mais un bon pisteur Et un bon chasseur A souvent besoin D'un rabatteur Maître Delgenès Vous entendez Ce que dit Alain Hamon Sur ce rôle Qu'on prête à Monique Olivier Qui ne serait pas Pas vraiment celui Peut-être d'une rabatteuse A 100% Je suis d'accord Avec ce que dit M. Hamon Bien évidemment Monique Olivier N'a jamais été La rabatteuse De Michel Fournire Michel Fournire Fait ses choix Michel Fournire Ses critères Il cherche des jeunes filles Qui correspondent A sa satisfaction D'une recherche D'une jeune fille vierge Toutes les jeunes filles vierges Ne correspondaient pas A ses envies Donc c'est lui Qui choisit C'est lui Qui fomente ses plans C'est lui Qui décide Et puis Monique Olivier Va lui servir Pendant un certain temps Et puis le jour Où elle ne lui sert plus Il pratique ses chasses Sans elle D'ailleurs on a des dossiers Où elle n'est pas Elle ne peut pas parler Puisqu'elle n'est tout simplement Pas présente Ou alors elle a uniquement Des informations Qui lui sont données Par Michel Fournire Donc qu'elle soit sa complice C'est une certitude Qu'elle ait participé Quand Michel Fournire Avait décidé De se servir d'elle Pour procéder à des enlèvements C'est une certitude aussi Mais maintenant Michel Fournire Avait un rôle assez utilitaire Enfin une vision assez utilitaire De Monique Olivier Effectivement Monique Olivier Après ses fameuses années D'inactivité criminelle Ne va plus être en première ligne Dans les enlèvements De jeunes vierges Michel Fournire Va alors poursuivre seul Sa quête frénétique Devant une épouse Fermant les yeux Difficile de savoir Pourquoi cette décision A été prise Volonté de punir son épouse Monique Olivier Qu'il ne trouverait plus Assez efficace Ou l'assitude De cette dernière Le fait est que Ce 16 mai 2000 C'est en solitaire Que Fournire Aborde à la sortie D'un lycée De Charles Ville-Mézières Céline Saison 18 ans Violée et étranglée Abandonnée dans une forêt Suivront Le 5 mai 2001 Magnania Tumpong Puis le 9 janvier 2003 Estelle Mouzin Pour tous ces crimes Monique Olivier Ne participe pas au rapte Elle n'est pas pour autant Ignorante De ce qui se passe Après avoir tué Céline Saison Fournire Se vante Devant elle De son forfait Je suis allé à la chasse Et j'ai obtenu satisfaction Lui déclare-t-il Il montre A son épouse Des objets Trouvés dans le sac De la victime Notamment Des photos Également Où la victime Pose avec Des copines de classe Le jeu Dans le couple Est alors De deviner Qui est Céline Sur ces clichés Fournire Tient encore informé Monique Olivier Du meurtre De la petite Magnana Elle implique Dans le rapte De Estelle Mouzin Le 9 janvier 2003 C'est elle Qui a fabriqué L'alibi Pour le tueur Un coup de fil Qu'il aurait passé Ce soir-là Depuis son domicile De Sarkustine En Belgique Loin de Guermantes Donc en fait C'est Monique Qui a passé cet appel Il faudra attendre 2015 Et une confidence De Monique Olivier A une co-détenue Pour que l'enquête Estelle Mouzin Se recentre Sur Fournire L'absence De Monique Olivier Lors des raptes Contraint Michel Fournire A prendre des risques Supplémentaires Et a manqué De vigilance Le 26 juin 2003 A Siné Près de Namur Il fait monter Dans son fourgon La petite Marie Ascension 13 ans Il la ligote Mais cette fois La situation lui échappe Sa victime Réussit à se libérer Et prend la fuite Un automobiliste Relève le numéro De la camionnette Fournire est arrêté Par la police belge Son épouse N'est pas inquiétée Elle n'était pas Sur les lieux du rapte Elle n'est que témoin Devant des policiers Aguerris Michel Fournire Ne bronche pas Il dit Qu'il n'avait pas L'intention De faire du mal A Marie Ascension Il dément En toute violence Les policiers Jouent alors Intelligemment La carte Monique Olivier Épouse Qui semble totalement perdue Je ne sais pas grand chose Dit-elle aux enquêteurs Le commissaire Jacques Fagnard Sait la mettre en confiance Tout comme le fera A la perfection Des années plus tard La juge Sabine Kéris Le 22 juin 2004 Monique Olivier Avoue six meurtres Imputés à son mari Et dans lequel Elle a participé Puis deux autres Un vœu stupéfiant Au point que les policiers Pensent avoir affaire A une affabulatrice Le 27 mars Le couple comparé Devant la cour d'assises Pour huit meurtres Perpétuité réelle Pour lui Perpétuité Avec 28 ans De sûreté Pour elle On a en ligne Dans l'heure du crime Maître Grégory Vavasseur Bonsoir maître Bonsoir monsieur Richard Vous êtes Je le précise Le dernier avocat De Michel Fourniret Comment vit-il A ce moment-là Sa mise en cause Et le fait J'ai envie de dire Qu'il ait été Trahi par Monique Olivier Alors Les rapports De Michel Fourniret De Monique Olivier Sont très particuliers Je crois qu'il se détestait Cordialement Après que l'affaire Est éclatée En Belgique Pour tout vous dire Il m'en parlait Effectivement assez souvent En la traitant De pauvre créature C'était souvent le terme Qu'il utilisait Il prenait plaisir A dire qu'elle avait Sûrement des qualités Mais qu'il ne les connaissait pas Donc voilà comment Il la jugeait Et je pense que Monique Olivier Le lui rend bien Mais en étant un petit peu Plus discrète Sur les qualificatifs Mais bon C'est clair Qu'il y avait Enfin qu'il y a eu Après ça Une sorte de guerre larvée Qu'il se détestait Absolument L'un et l'autre Souvent Il voulait d'ailleurs La mettre hors de cause Parce que je pense Qu'il lui plaisait beaucoup D'être sur le devant De la scène Mais à part cela Non il n'entrait pas Vraiment dans les détails De leur relation Les deux Ce couple Était totalement indissociable Je crois que Là il y a eu Un coup de malchance Quelque part C'est que ces deux-là Sans rencontre C'est évident Sans Monique Olivier Michel Fourniret N'aurait certainement Pas eu ce parcours Et il est évident Que Monique Olivier A une certaine perversité Également Qu'elle n'aurait pas Pu mettre en exercice Je dirais Sans avoir rencontré Michel Fourniret Qui était évidemment L'instrument L'instrument de la perversité Alors Maître Richard Delgenès Une réponse A ce que dit votre confrère L'ancien avocat De Fourniret Lui il dit Sans Monique Olivier Il n'y aurait pas De Michel Fourniret Vous nous avez dit Tout à l'heure Il y a quelques minutes Sans Michel Fourniret Voilà Les choses ne se seraient pas Passées de cette façon Oui Après chacun peut avoir Sa vision du dossier Il ne s'agit pas de Moi je revendique Non non c'est pas Je veux juste vous expliquer Que moi je suis dans le dossier Depuis le début En 2005 Mon confrère Ma soeur est intervenu Dans l'appareil Boarch A Versailles Bien des années plus tard Donc il a une vision Assez partielle du dossier C'est forcé Donc et puis surtout Surtout moi j'ai rencontré Michel Fourniret A plusieurs reprises Pendant des années Monique Olivier aussi Et j'ai vu comment se passaient Les avions en Belgique Donc il n'y a pas Il y a une chose certaine C'est que Michel Fourniret Lui il était en prison Pour des crimes En 87 Et quand il sort Il recommence Et il met déjà Qu'il va recommencer Sur les lettres Qu'il écrit à Monique Olivier Donc on peut être sûr Déjà Côté Monique Olivier Qu'il était déjà Un criminel aguerri Et deux Qu'il avait prévu De recommencer Bon ça c'est un constat Ensuite Monique Olivier Elle n'était pas du tout En ce registre là Et Monique Olivier N'a jamais Enfin Michel Fourniret Il était un criminel avant Il est resté Monique Olivier Devenue criminelle Grâce à Michel Fourniret Ou à cause de Michel Fourniret Et c'est pas l'inverse Il ne faut pas inverser les routes Et pourquoi est-ce qu'elle Cracque selon vous Devant les policiers belges C'est parce que Que c'est allé trop loin Quelle est votre analyse là-dessus C'est allé trop loin Ou elle est effrayée Par ce qui se passe Non 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 Tout ça c'est complexe C'est un ensemble de facteurs Déjà vous avez L'opiniâtreté des enquêteurs Qui s'ils n'avaient pas interrogé Monique Olivier Pendant 200 ou 300 interrogatoires On n'aurait jamais recueilli des aveux Maintenant il y a une chose certaine C'est que si vous avez dit Que vous étiez innocent Pendant 200 interrogatoires Il n'y a pas de raison De craquer au 201ème Donc ça Et surtout que si vous craquez Vous allez en prison à vie Donc le paramètre Le plus important pour moi C'est que Michel Fourniret Est en détention en Belgique Depuis un an Et qu'il va sortir Puisqu'à l'époque Il est uniquement En détention Pour la tentative D'enlèvement D'une jeune fille Marie-Ascension Sangoué Qui elle A réussi à s'évader Donc il va être libéré Et je pense que Pendant un an Elle a vécu avec son fils Céline Sans Michel Fourniret Alors certes Elle allait au parloir Il y avait les histoires Du lingot Des lingots à cacher Mais je pense qu'elle Elle a vu qu'on pouvait vivre Sans Michel Fourniret Et elle s'est retrouvée Un peu apaisée Elle était avec son fils Et elle n'a pas voulu Qu'ils sortent Et se retrouver Dans la même situation Qu'avant Je pense que c'est L'élément déclencheur Pour moi Alain Hamon Journaliste Et en ligne Ce soir dans l'heure du crime Je pense que vous êtes d'accord Avec ce que dit Maître Delgenès C'est-à-dire que Monique Olivier Finalement elle parle Parce qu'elle est libérée Un petit peu De cette emprise De cet étau Dans lequel elle vivait Ah mais là aussi C'est au dossier En tout cas C'est dans notre dossier À nous Journalistes de l'agence Crédeau Qui avons enquêté Parce que Célim le dit à l'époque Alors qu'est-ce qu'il dit ? Dites-nous Célim dit Pourvu qu'il n'en En quelques mots Célim c'est le fils Oui Célim c'est le fils Et à l'époque D'abord il explique Qu'il est très très bien Avec sa mère Sans que son père soit là Que tout se passe très très bien Et en gros Il dit Pourvu qu'il ne revienne pas Pourvu qu'il ne revienne pas Donc Et il explique Qu'en effet Sa mère et lui Se passeront Facilement De la présence De Michel Fourniret À leur côté Et en plus Alors là je reviens Quelques secondes en arrière Pour ce qui est De ce que Michel Fourniret Pensait De Monique Olivier Sans doute avant Qu'elle avoue Devant les policiers belges Mais beaucoup Après qu'elle ait avoué Il se trouve que Vous le savez vous Si vous saviez Deux ou trois fois Dans deux ou trois lettres Comment il catalogue Monique Olivier En deux mots Alain En deux mots Vous avez dit tout à l'heure Que quelqu'un d'autre Avait signalé Que c'était une pauvre fille Mais Oui il a passé Il a d'autres mots Pour le dire Non mais Des mots que je ne dirai pas Sur l'antenne de RTL D'abord Et puis La toute première lettre Qu'il nous envoie là-dessus Il fait une description De la façon Dont elle a pu avouer Et sa description C'est Une recette de cuisine Voilà Prenez une grosse mémère Pas trop intelligente Mettez-la entre quatre murs Avec des policiers Etc Faites bouillir Tout le temps Ah oui d'accord Donc Il apprend vraiment Pour une moins que rien Je veux dire Ça c'est clair Un mot Alice Moreno On voit que c'est une femme Qui sort un petit peu De l'étau et de l'emprise Dans lequel elle était Juste un petit mot Racontez-nous Il y a eu des reconstitutions Où elle a Elle s'est énervée Absolument Monique Olivier Oui Des reconstitutions Notamment dans les affaires Domès et Paris Où Michel Fourniret Et Monique Olivier Ont été transportés Donc sur les lieux Pour ces reconstitutions Et Fourniret Tournait un petit peu Autour du pot Pour donner les indications Nécessaires aux enquêteurs Et là Monique Olivier L'a pressé Lui a intimé l'ordre De dire D'indiquer Où Elle s'est énervée D'indiquer comment ça s'était passé Rends les corps Rends les corps Michel Rends les corps aux familles Monique Olivier Va donner les clés De l'affaire Mouzin Aux enquêteurs Et peu à peu Se substituer à la parole Absente Puis défaillante De Michel Fourniret Jusqu'à occuper Une place centrale Sur l'échiquier judiciaire Michel Fourniret Michel Fourniret Décédé Ne sera pas présent Dans le box D'une cour d'assises Pour 4 dossiers Qui attendent D'être jugés Ceux de Marie-Angèle Domès De Johanna Parrish De Lydie Loger Et de Estelle Mouzin Il ne pourra pas non plus Donner des informations Sur les 21 affaires Non élucidées Qui pourraient être Imputées Au couple Fourniret Olivier Un couple lié A la vie A la mort Dans une lettre Datée du 17 septembre 1987 Monique Olivier Prêtait allégeance A celui qui allait Devenir son mari Tu sais Que c'est avec plaisir Que j'exécuterai Tes ordres Tu sais Ta Natushka Est prête A t'aider Pour beaucoup de choses Tu sais La mésange Est très heureuse Et elle ne voudrait pas Perdre son fauve Maintenant qu'elle Le connait mieux Tu es quelqu'un de bien De très bien même Je t'adore Monique Olivier Disciple amoureuse Femme soumise Idiote terrorisée Lors du procès De Charleville-Mézières Sera-t-elle celle Qui aidera la justice A établir la vérité Le père d'Estelle Mouzin Doute de cette parole Qui serait frelatée L'un de ses avocats Maître Seban Présente Monique Olivier Comme le Deus Sex Machina De Fourniret C'est elle Qui a fait Ce qu'il est devenu Dit-il Évoquant dans Toutes ses affaires Un tueur A quatre mains L'expert psychiatre Daniel Zaguri Se souvient d'une femme Pas spécialement intelligente Dans une posture De victime De la vie en général Et de Fourniret En particulier Monique Olivier Est aujourd'hui Le seul et le plus précieux témoin De la juge Sabine Kéris Magistrate discrète Opiniâtre Qui a noué Une relation de confiance Avec elle Vont se poursuivre Des auditions Sous ouvrant fleuve D'où surgit parfois Un demi-aveu Des bribes d'informations De quoi reconstituer Le parcours D'un couple Au sein duquel Personne ne sait Qui tenait vraiment Le premier rôle Alice Moreno Ces aveux L'aveux Et cette suite d'aveux De Monique Olivier On les doit à une femme Il faut bien le dire La juge Kéris C'est la juge Qui a réussi à faire parler Monique Olivier Et Michel Fourniret En France Alors elle Elle les interroge Depuis 2016 En fait Puisqu'elle a instruit Les dossiers Domès et Parich A partir de 2016 Donc elle a noué Cette relation de confiance Sur la longueur Avec eux Et C'est effectivement A elle Que Monique Olivier Va faire ses aveux Dans l'affaire Mousin En février 2019 A l'issue D'un interrogatoire Dans le cadre de l'enquête Domès Elle va dire à la juge Je dois vous parler De l'affaire Mousin Et si je le fais Si je parle De la petite essel Mousin Ce sera à vous Uniquement Uniquement à vous C'est ça Et ces interrogatoires Ils sont particuliers Parce que La juge prend vraiment son temps Elle le prenait avec Fourniret Mais là elle le prend Avec Monique Olivier Alors c'est Elle est connue Comme étant extrêmement discrète Cette juge C'est le moins qu'on puisse dire On connait à peine son visage Même si c'est un petit peu Le propre du juge d'instruction De travailler Dans le secret Et elle est tout aussi Besogneuse Obstinée Et elle a pris le temps D'appréhender les personnalités A la fois de Michel Fourniret Et de Monique Olivier Michel Fourniret Elle l'a laissé venir Elle a compris que c'était Une personnalité extrêmement narcissique Et lui d'ailleurs Lui disait C'est intéressant de jouer Avec quelqu'un comme vous Et c'est comme ça Qu'il venait à lui faire des aveux Monique Olivier C'est quelqu'un Qui on l'a dit Très taiseux Elle est très discrète Elle peut se braquer Très facilement Se mûrer dans le silence Et là Elle a réussi A déverrouiller Le mystère Monique Olivier La forteresse Monique Olivier Richard Delgenès Je vous pose la question Un peu autrement On disait souvent Quand Michel Fourniret Était vivant Qu'il fallait savoir parler Le Fourniret Pour les avocats Comme pour les juges Est-ce qu'il faut savoir parler Le Monique Olivier ? Monique Olivier Est beaucoup plus simple À parler Que le Michel Fourniret Je crois Mais non Je pense que Monique Olivier Elle parle Et puis Elle ne fait pas d'allégorie Elle n'essaie pas De mener tout le monde En bateau Elle parle assez simplement En revanche La juge Kéry Ça a pour la première fois Essayé de resituer Monique Olivier Dans son rôle de complice Et Michel Fourniret Dans celui du tueur en série Et d'éviter les amalgames Comme faisaient Les autres enquêteurs A l'époque Donc je pense Qu'en resituer Monique Olivier Dans ce qu'elle est Et en évitant Les grands poncifs En disant Elle est L'allumette Le géricane Ou le permittu Etc Qui sont des discours Le choc des mots Mais bon Jusqu'après Dupontard C'est faux Déjà d'une part Et ensuite Ça n'a jamais amené A la vérité Monique Olivier Elle est complice De Michel Fourniret Il faut la situer Vous dire Votre client Le roi Fourniret Qui est tombé Il reste la reine Absolument Qu'elle participe Qu'elle participe activement Il y en a un autre Je l'ai eu En début de soirée C'est Claude Domès Le père de Marie-Ange Et lui Il n'y croit pas non plus A Monique Olivier Il dit Elle a tellement menti Comme Fourniret Quel intérêt de la croire Et surtout Elle ne dit jamais La stricte vérité Pour expliquer Ce qui s'est passé Au moment où Fourniret Se débarrassait des cadavres Confère l'affaire Mouzin Confère l'affaire De sa propre fille Cela dit Moi je veux bien Je veux bien Qu'on ait fait avouer Michel Fourniret Sauf que Des aveux circonstanciés Non Non La preuve La preuve C'est qu'il manque A deux familles Deux corps De petites filles De jeunes filles Et la mort de Michel De Michel Fourniret Pour moi C'est sa dernière victoire C'est sa dernière victoire Une des plus grosses victoires Ca a été Le procès de De Charleville-Mézières Parce que c'est lui Qui l'amenait de bout en bout C'est lui Qui répondait Quand il voulait Aux questions qu'il voulait Il parlait Quand il voulait A qui il voulait Et maintenant Et bien voilà Il a gagné Parce qu'il n'a pas dit Non plus Le principal Dans l'affaire Estelle Mouzin Et dans l'affaire Domès Il n'a pas dit Où étaient les corps Enfin Enfin Pour ce qui est Des 14 40 42 Allons-y On peut toujours en rajouter Colquès Qui reste à droite Et à gauche Oui Monique Olivier Fera peut-être Le nécessaire Pour faire avancer Les enquêtes Si tant est Que les enquêtes Se poursuivent Mais Elle n'a peut-être pas Non plus Complètement intérêt Maître Delgenès Elle parle aux enquêteurs Elle a toujours parlé Il n'y a pas de raison Que elle change Merci beaucoup Maître Richard Delgenès Alice Moreno Alain Hamon Et Grégory Vavasseur D'avoir été ce soir Les invités de l'heure du crime Avec le cas Monique Olivier Difficile de savoir Ce que fera cette femme Des secrets qu'elle détient Peut-être Parlera-t-elle Et surtout Dira-t-elle La vérité Merci A Justine Vigneault Marie Bossard D'avoir préparé cette émission Vivian Lecuivre A la réalisation Un immense merci A vous toutes et tous D'avoir partagé ce soir ensemble Cette heure du crime Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti